Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 3 de la série Hardcore, épisode décisif, parce que si celui-ci se termine, vous verrez les premiers épisodes, si je n'arrive pas à le terminer, il n'y aura pas de vidéo. Donc tout ceci n'a aucun sens dans ce que je dis, puisque de toute façon vous ne verrez pas les vidéos si je ne réussis pas. Voilà, choper le caractère un peu bizarre de ce que je dis, tout est normal, c'est pas grave. Troisième épisode tout seul, faut meubler un peu, donc voilà. Voilà, je crois que j'ai surestimé le nombre de pelles qu'il me fallait pour faire les fondations, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Je pense que quand je voudrais faire la route en gravier pour rejoindre les autres maisons, il me faudra de toute façon une pelle. Donc voilà, le but c'est de faire un sol en bois. Je ne vais pas se faire chier à faire, enfin ce n'est pas que ça ne se faire chier, c'est la question que ce serait peut-être pas très joli en stone ou cobble. Cobble non, de toute façon, mais en stone je ne le vois pas très bien, mais voilà. Il faudra juste que je pense un truc, c'est peut-être faire encore le contour de la fondation en cobble pour les zones ou quoi que vous. Je ne sais pas, on verra. Je me pose trop de questions pour l'instant, il n'y a pas besoin, je vais déjà remplir de bois. Je verra après l'aspect extérieur. Petit rappel, toujours avec le pack de textures, Sortex, Fenver, Fenver, je ne sais pas comment on dit. Et le mode GSLS ou GSLS ou GLSL shader. Je ne sais plus comment c'est exactement. Je ne mettrai pas de gain, cherchez par vous-même, c'est très facile à trouver. Il ne faut pas être assisté dans la vie, il faut se démerder par soi-même. Donc cherchez un peu, vous allez voir, c'est super simple à trouver. De toute façon, vous tapez Shaders Minecraft et... Ah bah si, en fait, j'en avais besoin. Un, deux, la deuxième pelle. Vous tapez Shaders Minecraft, vous aurez la liste des deux ou trois qui sont utilisés, parce qu'il y en a trois je crois. Alors, j'avais utilisé... Comment il s'appelle ? Sonic Aether, je ne sais pas quoi, Shaders, machin. Et on m'a filé celui-là, Migus76, m'a filé celui-là. Allez voir sa chaîne, il a commencé sa chaîne Migu Gaming, qui parle de Secret World, un jeu que je ne connais pas. Je le découvre via ses vidéos. Je vous conseille d'aller jeter un oeil, c'est super sympa. Alors, ce qu'il fait, en plus, il y a une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image. Alors, profitez-en, ça change des chaînes où... Une mauvaise qualité de son, où il y a deux FPS dans la vidéo. Parce qu'il faut être honnête, c'est pas terrible, hein. De regarder des vidéos comme ça. Il faut être honnête, quand même. Ah, il va faire nuit, déjà ! Mais c'est pas vrai, c'est une catastrophe, disons. Et je ne peux plus sortir tranquillement de ce truc. Alors, on voit, ça permettra de faire un bout de l'entrée, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon bois ? Voilà. Ouais, donc allez voir sa chaîne, Migu76. Il se lance. Et je peux vous assurer que ça vaut le coup. Il a une très grande qualité d'animation. Donc, allez voir ce qu'il fait, c'est super sympa. Et puis, comme je vous le disais, au moins, il y a une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image. Ce qui vient de plus en plus rare sur la chaîne Minecraft, malheureusement. Alors, j'avais dit, le soleil est complètement derrière la colline. Là, au moins, un petit bout qui dépasse. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, comme j'avais dit. Ouais, donc allez voir sa chaîne, c'est vachement bien. C'est sur la bêta d'un jeu qui s'appelle Secret World. Secret World, avec l'accent. Et qui... Je ne sais pas les détails, je n'ai pas regardé encore sa vidéo en entier. Parce que YouTube met un temps assez conséquent à charger. Alors, toi, mon coco, tu n'es pas prêt de sortir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu peux cligner des yeux comme tu veux. Tu n'es pas prêt de sortir. Je crois que j'ai oublié de lancer le chrono. Je crois que j'ai oublié de lancer le chrono. Bien sûr que j'ai oublié de lancer le chrono. Alors, on va mettre 16 minutes. Tiens, voilà, c'est parti. Ça fait bien 4 minutes qu'on se parle. Bon, pour l'instant, je vais remplir. Juste la partie visible de l'intérieur. Je verrai pour les détails après. Pour l'aspect extérieur. Parce que forcément, là, sur le côté, il va manquer 2-3 blocs. Donc, alors, toi, hop. Ouais, là, je pense que j'aurais essayé de quoi faire. Même les murs et tout. Alors. Tiens, je vais essayer de te faire un petit truc pour sortir. Je ne sais pas si... Ah, bah, tu me gènes en plus, tu vois. Je ne sais pas si avec ça, tu arriveras à sortir, coucou. Mais il va falloir un moment ou un autre. Sinon, je vais devoir te buter. N'est-ce pas que c'est... Bah, voilà. Une fois que j'aurai tout construit, j'aurai une porte et il pourra sortir. Voilà, donc là, la partie qui est là en dessous, en fait, elle va être un peu en lévitation. Donc, je verrai ce que ça va donner après. Voilà, voilà, voilà. Allez, on continue à construire. Ouais, donc là, c'est un petit peu mort. Je n'ai pas trop grand-chose à dire. Ah, ouais, mais non, si, en fait, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Je n'aurai peut-être même pas assez de bois. Bah, pour faire les murs, c'est sûr. Il n'y a pas assez de bois. On espère que j'arrive à avoir assez pour faire au moins le sol. Ça serait déjà une bonne chose. Un sol. Même si je ne pourrais toujours pas encore emménager dedans, au moins là. Surtout pour le toit. Ça va être drôle, bien, pour le toit. Mais au moins me faire une petite maison, un truc bien mignon. Enfin, une petite maison. Ouais. Je la commence un peu grande. En plus, je ne suis pas doué en décoration intérieure. Donc, ça risque d'être, comme à l'habituel, une maison assez vide. D'ailleurs, donnez-moi des conseils. Comment faire ci ou ça ? Je ne suis pas un spécialiste de la déco. En plus, je fais n'importe quoi. C'est bien. Bon, j'essaierai de faire un truc correct, mais je ne vous promets rien parce que je ne suis pas doué en décoration. Surtout que je trouve que c'est assez pauvre, Minecraft, pour faire de la déco. Comparé à Terraria, je le compare parce que je trouve que c'est un peu le même, pas le même gameplay, mais je ne sais pas. Il y a un peu le même plaisir à y jouer. Et par contre, Terraria est bien fourni en décoration. D'ailleurs, il est beaucoup plus fourni en objectif que Minecraft. D'ailleurs, pour rappel, Terraria et Minecraft se sont inspirés l'un l'autre. Chaque développeur l'a dit. Notch pour Minecraft. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est tout seul à développer Terraria. S'ils sont plusieurs, je n'en ai aucune idée. Mais quand Terraria a été développé au début, Notch était encore tout seul. Ça dépend encore la grosse entreprise que c'est maintenant. Ouais, c'est super. J'ai fait un truc asymétrique. Symmétrique, pardon. Alors qu'il faut faire un truc asymétrique pour les portes. Dommage. En fait, non. Si je raconte des conneries, c'est pair et impair. Je raconte n'importe quoi. C'est impair et pair. Ils jouent sur la création nette. Alors, voyons ce que ça donne l'autre côté. Ah ouais, c'est carrément laid. Alors, je n'aurai pas assez de cobble. Zut, il va falloir que j'aille en chercher de nouveau. Au moins pour combler ça. Ça va vraiment être bizarre. Au moins pour la fondation. Après, le reste, je verrai. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ouais, ça, on va l'enlever quand même parce que c'est pas très beau. Je ne pense pas que ça va se remplir d'herbes. Ça, c'est parce que j'ai posé dessus sans que l'herbe il y était déjà. Sans que l'herbe il soit déjà. Voilà, je commence à parler n'importe comment. Bravo. Bravo à moi. Ouh là. Je vais juste mettre un étage pour suivre le... Ah mince, il m'en manque. Ah, c'est pas vrai. Ah, il ne m'en manque pas beaucoup en plus. Est-ce que j'ai encore une pioche ? Non, elle est cassée. Ah, je n'ai plus rien. C'est la crise. C'est la crise. Surtout que là, je suppose qu'il me manque aussi. Ok, alors, on va se faire une pioche. On va prendre un peu de cobble. Ça, on peut récolter. C'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Alors, toc, toc. Oh merde, je suis obligé de me faire une pioche en bois. Oh la loose. J'aurais dû conserver au moins un peu de cobble. Oh la loose. Bon, c'est pas grave. Ah bah oui, Pedro. Si tu avais fait une entrée correcte, tu n'aurais pas eu de problème. Tiens, je te libère de ton dur fardeau. Alors. Allons voir cette grotte qui était peuplée avant. Si elle l'est toujours. Ou si je peux maintenant aller chercher. On va y aller doucement quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore cette partie sombre là. C'est pour ça que ça vient de tous les côtés. Et puis là aussi, j'ai du gravier là. J'ai pas mal de gravier. J'ai toujours pas fait de torches. Troisième épisode, j'ai toujours pas fait de torches. C'est un peu la honte quand même. J'ai toujours pas été miné. On va prendre un peu de gravier pour le loot. On espère qu'il n'y a pas un mob qui va venir me surprendre. Ce serait ballot. Ça se joue à si peu. Il va falloir que je revienne avec quelques torches parce que sinon ça va être trop dangereux. Je crois que la partie la plus dangereuse, c'est juste avant que tu arrives à te faire une armure. Je vais y arriver à trouver une eau. Juste avant l'armure, je pense que c'est le plus dur. En plus, j'ai pas trouvé de vache. J'ai même pas de cuir. J'espère que c'est des habitants au-dessus. Oh non, ça grogne à côté. Il va falloir se méfier quand même. J'ai pas d'épée en plus, pareil. Bah non, bien sûr que non. Pourquoi une épée ? Je suis en mode hardcore, ça sert à rien. C'est logique. Il va falloir faire gaffe quand même. Des fois que je tombe sur une ouverture de grotte là derrière. Tu vois, 4 creepers, 3 zombies, 18 squelettes. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, ça va, c'est pas trop dangereux non plus. Je vais fermer. J'ai assez de cobble pour fermer là-haut. Et puis, c'est pas bon. C'est pas là. Il faudrait pas que je me mette des panneaux pour me diriger. Et puis, on perd des fois. Alors, gravier, j'ai tout ce qu'il faut. Oh là là, ça ressemble à rien ce truc. Le gravier, j'ai le conseiller à prochainement. Ils ont une sacrée touche quand même. Avec ce pack de textures là. On dirait, je sais pas. Je sais pas quoi il ressemble avec son bout de chapeau là-haut-dessus. C'est particulier. Alors là, j'en ai que 21 en fait. J'en ai pas des masses en fait au final. Ça me permettra déjà de faire ça. Et de fermer. De fermer. Je sais plus où. J'ai loupé un bout. Là, je mettrai du bois pour faire un pylône. Ah oui, c'est là qu'il manque. C'est là, c'est là, c'est là. Bon bah finalement, ça va. Je n'aurais eu assez au moins pour terminer ça. Et puis, en bois, bah, en bois, j'ai plus grand chose non plus. 21. Qu'est-ce que ça va me donner ça ? Alors, 60 et 64. On peut essayer de monter au moins une ligne de mur. Une ligne de mur. Les fenêtres seront à ce niveau. On fera... Comment je vais faire mes portes ? Vu que c'est asymétrique. Vu que c'est un paire. Pardon, je vais y arriver. Un paire. Alors, on vérifie ce que je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est un paire. C'est n'importe quoi, ce que je raconte. Oui, alors, j'explique. Pour avoir un centre. C'est-à-dire, entre les deux murs là, pour choper le centre sur une case. Ce qui me permet d'avoir une porte. Il faut faire une longueur impaire. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 7, et ainsi de suite. Et si vous voulez deux portes, on va faire le système de double porte que l'on connaît bientôt la nuit. Il vous faut une longueur paire. C'est comme ça. Ce sont les lois de Minecraft. Ah bah, en plus, j'ai piqué la porte à l'autre. Très bien. Ce qui ne va pas servir à grand-chose. Eh, d'ailleurs, je crois que j'ai même un escalier. Ah bah oui, puisque j'ai un escalier. Voilà, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. On fera une entrée correcte plus tard. Je vérifie. Pour nouveau. 7 minutes. Ah bah, c'est bon. Je vérifie à chaque fois 7 minutes. Et on peut déjà commencer à faire une ligne. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je mettrais deux petites vitres. Pour voir quand même ce qu'il se passe là devant chez moi. Des grandes baies vitrées. Moi, j'aime bien ça. On va essayer de faire une grande par là. Alors, 1, 2, 3, 4. Tiens, on va mettre ça comme ça. Et 1, 2, 3. Ouais, 3. Ça ira très bien. Pas besoin non plus que ça soit... Voilà. Je fais un peu au hasard. On verra bien ce que ça donnera après. Au pire, je corrigerai. Là, ce sera juste une petite vitre. Ah non, mais je peux faire une terrasse là. Une terrasse avec une petite porte là qui mène sur la terrasse. Là, une baie vitrée. Ouais, ça peut être sympa ça. On a 3. Donc là, 3 aussi normalement. Si je n'ai pas fait le coup. Ouais, c'est juste. Ouais, un peu au hasard. 4. 1, 2, 3, 4. Donc là. Et puis encore, une de 2 ici. Donc là, je vais laisser sur 3. Là, ça peut donner un accès au champ. Donc je ferai une petite porte aussi. Donc voilà. Là, une grande baie vitrée pour voir le champ. Avec une deuxième porte ici. Ouais, c'est mignon comme tout. Voilà. On a déjà les bases de la maison avec les fenêtres. Voilà la façon dont je procède. C'est la nuit. Je vais peut-être aller me coucher avant de... Oh, une belle éclipse de lune. Je vais peut-être aller me coucher avant de friser la catastrophe. Ce serait bête que juste avant la fin de l'épisode 3... Punaise, qu'est-ce qu'ils m'ont effrayé ? Ça va les Pitchakoum là ? On va se calmer là. Ils m'ont fait peur. Bon, en même temps, c'est en chez eux. Voilà. Bonne petite nuit de sommeil. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Parce qu'il faut quand même que je continue la maison. Il faut que je me fasse à bouffer. Je vais... Bah, je vais... Personne prend de blé là. Je vais me servir, je crois. Il faut me servir. Ouais. Je vais me servir, c'est à moins des choses d'utiliser ce truc-là. Parce qu'eux, ils n'en servent pas. Donc, autant le prendre. Euh, ouais. Voilà. Et je replanterai juste derrière. Voilà. Et puis, c'est que je vais commencer à pouvoir... Je vais pouvoir commencer... Des fleurs. Non, je m'en fous. Je veux les seeds. Voilà. Je vais pouvoir commencer à harner des choses, genre table de craft, tout ça. Mais avant, j'aimerais bien... Il me faut du bois et du sable. Pourquoi ? Pour faire mes vitres. Pourquoi je ne l'ai pas pris celui-là ? Parce qu'il était encore vert par rapport aux autres qui étaient jaunes, au cas où. Euh... Du bois et du sable, pour la... Bah, il y en a encore. Pour la simple et bonne raison que... Bois pour continuer à monter la maison. D'un étage, au moins. Bah, d'un étage, je veux dire d'un étage de cube, là. Et du sable, pour faire les vitres. Oh, il y a encore plein de champs partout. Je pense que ça va me suffire, déjà, pour faire un peu de pain. Le pain étant très nutritif. Alors... 27, ouais. Ça, on fait pas grand chose, mais c'est déjà ça. Voilà, 9 pains, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que... J'ai une pelle qui ne ressemble plus à grand-chose. Je vais en refaire une. Voilà. Tac, tac. Voilà. Sable. J'irais bien prendre du sable. Je sais pas du tout où il y a un désert, où il y a du sable. Est-ce que là-bas, il y en avait... J'ai pas fait gaffe. On va aller voir. On va pas traverser la grotte, là. On va pas la tenter. Qu'est-ce que c'est ? C'est du sable, ça ? C'est quoi ? Je pense oui. Je suis vraiment pas habitué encore au pack de textures, donc... Ok, ok, ok. Ouh, ça, c'est bon, ça. Ouais, non, 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 non. J'ai rien dit, c'est pas bon. Le petit creeper, là, en bas, c'est pas bon. Donc, c'est bon à savoir... C'est bon à savoir, il y a l'accès à une grotte. Voilà, c'est marrant, la petite descente. On dirait qu'il y a une météorite qui est tombée. Alors, prenons du sable. Alors, toujours en exploitant un petit bug Minecraft, tant que j'ai la tête hors de l'eau, le sable que je récolte en dessous de l'eau se récolte aussi vite que si j'étais entièrement en dehors de l'eau. Mais si je le prends comme ça, vous voyez que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'était un truc qui n'a jamais été corrigé et c'est très, très bien pour moi. Ça, ça m'arrange. C'est très, très saturé en lumière, en fait. Ce pack de textures, le sable est carrément blanc, blanc, blanc ou jaunâtre, quoi, mais je veux dire très, très pur, quoi. C'est... Ouh là, petite bug de souris. C'est très, très pur, hein. C'est vraiment... Il n'y a presque pas de détails, d'ailleurs, dedans, tellement c'est pur. Si, on le voit quand on rentre dans l'eau, en fait. On vient G2, 43. Ouh là, ça suffit largement. Il va m'en falloir quelques-uns, quand même. C'est pas ma maison. Je ne sais plus où est... Ah si, là-bas ! Ah ben, c'est bien le fait d'avoir mis... Ok. Euh... Combien je vais en faire ? Euh... Si j'en fais 16. Euh... Là, il faudrait que je mette 6 de... J'ai un petit problème de souris, c'est affreux. Euh... Il faudrait que j'en mette 6, ici, pour être optimal. Parce que sinon, j'aurai 3 qui me restent. Euh... Prochaine étape, prochaine étape... Récupérer un peu de bois. Est-ce que j'ai encore une hache ? Oui, carrément. Et je peux même la réparer. Voilà. Où est-ce que je vais prendre mon bois, maintenant ? C'est dommage qu'il n'y ait pas de biome jungle. Enfin, quoi que là-bas, les grands arbres... Ça ne me permettrait même pas que ce soit un biome jungle. Mais je ne vais pas aller jusque là-bas pour prendre juste un peu de bois. Euh... Il ne faut pas que je me tue encore en descendant de là. Je vais aller prendre ici. Je vais aussi peut-être manger un truc. Parce que si jamais je me fais tâner. Je ne vais pas régénérer ma vie. On prend le pain qui régénère plus. Même pas assez. Et la pomme, vu qu'elle régénère peu. Non, c'est le melon. J'ai fait con. C'est le melon qui régénère peu. Il y a tellement de trucs, en fait, au niveau alimentation. Très pas en culture, mais beaucoup en alimentation. C'est ça qui est assez drôle. Ah bah voilà. Ça sonne le glas de l'épisode 3. Euh bah d'ailleurs, ça me donne une bonne occasion de se retrouver pour le prochain. On va récupérer du bois. T'es pas t'es pas t'es pas t'es pas. Voilà. On va récupérer du bois pour le prochain épisode. Donc, comme je ne suis pas mort, vous allez voir les trois premiers épisodes. Donc cette série aura lieu sur la chaîne. Enfin, aura lieu. Sera posté sur la chaîne, vu que je ne suis pas mort au bout du troisième. Je vous dis à plus. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada